gilles bonjour président de l'association art of brick on va parler bien sûr de cette association on va parler aussi de la grande exposition légo qui a lieu à saint privat des vieux ça se trouve où exactement saint privat des vieux bonjour willy alors saint privat des vieux c'est à cinq minutes d'alès 30 minutes de nîmes on est dans le gare et à peu près une heure de montpellier alors on va parler bien sûr de cette grande exposition légo j'ai envie de dire le légo c'est toujours à la mode toujours oui oui la preuve la 40 la quarantaine passée et on est comme des gamins surtout pour organiser cette exposition et voir le public avec les yeux qui pétillent et on le voit dans les gens qui viennent ça va vraiment de tout âge alors c'est pas une exposition lambda bien sûr c'est une une exposition avec plein de surprises oui surtout cette année donc en fait il est 10 ans de l'association on a des lego masters qui ont participé à la saison 4 de l'émission de m6 qui seront présents voire même la quasi totalité de des candidats de lego master dont on en a trois dont le gagnant de cette saison bertrand qui qui expose avec nous on a nos sudistes éliès et julien et on a aussi le gagnant de la sébastien de la saison 1 qui vient ça c'est une belle belle surprise qui nous ont fait pour ces dix ans de de fait parce qu'on le salon du lego à saint priva c'est une fête avant tout alors ça pour que les gens se fassent une petite idée ça représente alors c'est bien sur le salon du lego va y avoir des legos mais pas que ça veut dire qu'il va y avoir des envois derrière toi justement c'est ces petites maquettes en lego là juste derrière toi ouais il va y avoir possibilité pour les gens de d'acheter justement des legos sur place aussi alors sur le salon on a à peu près mille mètres carrés nous avons bric d'occasion oui vendeur de boîtes neuves le magazine français l'unique magazine briques mag ça s'appelle donc c'est d'ailleurs sébastien de la qui a gagné la saison 1 qui présente son magazine nous avons des vendeurs de livres sur le lego également voilà et après bien sûr on a 50 exposants qui viennent de toute la france et qui nous présentent leur univers complètement différent chacun l'un des autres pour qu'on comprenne bien ça veut dire qu'avec des legos on peut faire tout et n'importe quoi ah oui oui il faut vraiment venir voir pour le découvrir on peut faire de alors alors cette année c'est le thème de l'espace chacun tient une petite touche sur son stand sur l'espace mais effectivement on peut faire tout ce qu'on veut de la mosaïque art pixel jusqu'à des sculptures géantes qui seront présentes d'ailleurs je tenais à dire qu'on avait le parrain cette année qui s'appelle nicolas rivaux qui est un spécialiste de de la nasa et il est en collaboration avec la nasa et d'autres partenaires de l'espace et il fait un stand exceptionnel sur les fusées les stations il fait des décollages avec de la fumée voilà c'est vraiment à voir ce week-end qui arrive et alors la plus grosse structure faite en lego sur place ça sera quoi alors je vous dis je vais tout vous dévoiler si vous voulez au moins un petit peu au moins au moins un petit peu alors on a une mosaïque géante de 6 mètres carrés qui va être faite par le public donc si vous venez nous voir vous pourrez participer à cette mosaïque et on vous demandera de participer à la construire voilà chacun aura une petite boîte et on pourra construire ensemble la mosaïque et qui représente le thème de l'espace pour les dix ans de art of brick de l'association ça c'est je pense la plus grosse trois mètres sur deux mètres c'est énorme et 27000 pièces après en lego c'est vrai qu'on compte en pièces et en hauteur largeur mais beaucoup en pièces d'accord et alors après qu'est ce qu'on en fait de tout ça une fois qu'on a fait par exemple on parle de cette immense mosaïque qui va être réalisée pendant ses jours sur le salon qu'est ce qu'on en fait après on démonte tout on range tout dans les petites boîtes alors ça dépend les passionnés donc il y a les sept officiels qui sont vendus par l'ego qui sont collectionnés donc il y a des des exposants qui ont des des univers entiers de l'espace dans les boîtes etc d'origine et après vous avez les exposants qui qui créent donc par exemple on a un exposant qui nous fait un village de noël tout animé donc c'est incroyable à voir c'est sur six mètres de long ça aussi ça fait partie des grosses des gros dioramas on va dire ce sont des scènes entières de six mètres de long tout animé et là cette personne là les garde dans les boîtes pour d'autres expos voilà et les améliore d'expo en expos mécanismes pièces décors lumière voilà c'est plus que des simples lego poser sur les tables voilà nous on recherche vraiment des exposants et on les a on a une cinquantaine d'exposants vraiment fabuleux qu'il faut venir voir et oui et puis alors c'est ouvert pour toute la famille puisque grand et petit quelque part je pense que dès qu'on commence à être dans le lego on parlait d'une personne on va dire lambda qui a 40 ans mais qui peut ne pas s'intéresser au lego une fois sur place et une fois qu'on qu'on fait marcher son imagination là la créativité on est vite pris dans ce monde merveilleux du les goûts quoi oui oui c'est la créativité qui prime au delà des boîtes qu'on achète et qu'on installe sur sa sur son étagère voilà c'est ce que nos exposants vont vous présenter c'est leur univers personnel qu'ils amènent ici donc il faut savoir que les légos c'est fragile et faire traverser la france c'est énorme pour nous d'avoir tous ces exposants qui qui participent au jeu alors si les gens veulent venir on rappelle que ça se passe ce week-end le samedi 13 et 14 janvier de 10 heures à 18 heures il ya un tarif pour rentrer alors c'est 4 euros l'entrée l'entrée générale pour tous quatre euros oui d'accord ça veut dire par personne oui oui entrée quatre euros général et alors et alors autre question que les gens peuvent se poser alors déjà ça va se situer où exactement alors on est à saint privé à des vieux donc je disais c'est à cinq minutes d'alès 30 minutes de nîmes une heure de montpellier et c'est au complexe sportif des vos pianes dans une grande halle des sports à l'espoir complexe sportif à saint privé à des vieux et si les gens veulent stationner c'est quoi c'est gratuit c'est payant non non on avait on a cinq parkings avec des personnes qui vous font stationner donc je vous propose de venir le matin je vous conseille de venir le matin ou entre midi et deux par rapport au monde qu'il ya on attend plusieurs milliers de personnes coup il vaut mieux privilégier le matin à de 10 heures jusqu'à 13 heures on est on navigue largement après les allées sont un peu remplies on va dire voilà privilégier le matin au midi et deux et ben en tout cas dernière petite question gilles l'association art of brick c'est quoi exactement donc on est des passionnés des légos et on donne tout de nous pour faire cette exposition là voilà on a créé cette association pour rassembler les femmes de légos les accueillir dans les meilleures conditions parce qu'ils traversent toute la france et comme je disais c'est pas évident de d'amener ces légos qui sont fragiles et le reste de l'année on fait une deuxième exposition pour les enfants donc ça se passe à saint privé des vieux on est les seuls en france à le proposer donc on a 50 enfants qui participent à l'expo junior d'art of brick c'est au mois de novembre et le salon de ce week-end on reste là voir le plus beau salon du sud de la france voilà et le reste de l'année on on expose dans des magasins autour d'alès toute l'année et on fait on participe à des animations au cinéma ciné planète d'alès voilà on est on est contre adulte en fait et et alors les enfants je réponds aux questions qui vont peut-être fuser on peut pas on n'a pas le temps de faire l'atelier pour les enfants pour cela vous avez brics for kids sur avignon montpellier qui propose des ateliers ouais ouais et alors gilles lorsque tu parles avec d'autres personnes et que tu dis ben moi mon truc c'est le lego est ce qu'on te prend des fois pour un fou il ya dix ans oui j'ai tenu le coup et finalement non parce que ça passe à la télé la télé depuis quatre ans en année la saison 4 de lego master et puis ça devient de l'art puisque nous c'est art of brick et on essaie de rester dans cette optique là de faire des belles choses à proposer au public et ouais puis j'ai envie de dire le fait que ça passe à la télé qu'il ya eu justement ce phénomène ça a mis un petit peu ça ça peut être repositionné aussi tous ces fous de lego fous de lego comment oui attention oui 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 après nous on n'avait pas besoin de ça mais cette année on va faire vraiment une très belle fête pour les dix ans et avec les lego masters de l'émission il y aura beaucoup de gens qui vont venir les voir en chair et à noces et ils seront là ce week-end ouais profiter de cet événement on vous le rappelle grande exposition de lego à saint prix vat des vieux c'est l'événement à ne pas manquer c'est samedi 13 et dimanche 14 10 heures 18 heures et privilégié bien sûr si vous voulez passer plus de temps poser des questions bien sûr à tous ces exposants le matin c'est beaucoup plus il ya un peu moins de monde mais l'après-midi ça risque d'être d'y avoir beaucoup de monde on rappelle l'adresse complexe sportif des vos pianes si je ne me trompe pas 68 chemins des sports à saint-private des vieux merci beaucoup gilles merci à toi aussi